... Dans l'Aidi, vous écoute, fans et entrepreneurs. Voilà le sujet que nous vous proposons avec trois invités qui sont chacune dans un registre particulier. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'elles font. Madame Minha Bengaliberte, bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Bamako, de passage à Paris. Vous êtes conseiller juridique, madame. Vous êtes du Centre international pour le conseil et la formation. C'est un cabinet de recrutement. Et puis avec nous sur le plateau, Ouédia. Bonjour, Ouédia. Comédienne, peintre et écrivain avec une actualité. C'est un spectacle du 4 mai au 29 juin au Théâtre Le Temps. À Paris, nous allons parler de ce spectacle-là et puis de notre sujet de femmes et d'entrepreneurs. Et puis une femme qui est entrepreneur, c'est Mylène Marchaud, styliste. Bonjour, Mylène. Fondatrice de M.Crea. Alors, je vous laisse la parole. M.Crea, que faites-vous ? Alors, je suis styliste créatrice, surtout parce que je crée aussi mes vêtements. Je fais tout de A à Z dans mon petit atelier chez moi. Et donc, je travaille le wax, le bazin, le beau golan. Et je le mélange avec d'autres matières un peu plus modernes. Et puis, on va dire, je le fais moins traditionnel. Je le mélange avec mon petit côté caraïbéen, parce que je suis aussi martiniquaise. Et donc, ça reste du goût du jour. Et j'habite tout le monde. C'est pour tout le monde, surtout. On aura l'occasion de découvrir en photo ce que vous faites. Alors, est-ce que vous avez fait une réunion solennelle avec vous-même en disant, je vais me mettre à faire de l'entreprise et voilà, ce sera ce que je vais produire ? En fait, j'ai toujours depuis petite voulu être styliste. Mais bon, avec les histoires de famille, tout ça, c'était pas... Avec des histoires de femmes ? De famille. De famille, oui. Donc, en fait, il fallait faire des grandes études, aller en général. Mais ensuite, je me suis dit un jour, j'en ai marre de travailler. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. J'ai envie d'être passionnée par ce que je fais. Et puis, j'ai fait une formation de couture. Et puis, depuis, je suis à fond dedans. J'ai voulu être entrepreneur, bien sûr. Faire des choses qui me passionnent pour moi-même. J'ai vu que ma mère, arrivée à un certain âge, elle a toujours travaillé pour l'État et pas pour elle. Et justement, elle en a été frustrée. Donc, moi, j'ai pas envie de finir frustrée. Donc, j'ai commencé à faire du stylisme. Et bien, j'arrive à m'épanouir avec aujourd'hui. Car l'épanouissement, voilà le mot qui compte. Madame qui nous regardait, monsieur à côté aussi. Si vous voulez donc être épanouie, peut-être pouvez-vous reconsidérer ce que vous faites. Si vous l'avez entendu, on peut se reconvertir dans quelque chose que l'on aime beaucoup, dans une passion, tout en gagnant sa vie. Et devenir tout simplement chef d'entreprise. Madame du cabinet de recrutement, est-ce que ce profil déjà, est-ce que ça rentre en phase ou pas du tout, avec les interlocuteurs qui sont les vôtres dans votre cabinet de recrutement ? Tout à fait. Justement, j'allais lui dire chapeau. Parce que c'est pas évident. Foulard. Chapeau aussi, parce qu'on peut se permettre quand même. On peut. Donc, chez nous, moi, j'essaie d'amener surtout les femmes dans ce volet. C'est les femmes à développer leur potentiel, à faire ressortir leur génie. Parce que les femmes sont entreprenantes, c'est vrai, au Mali. Elles sont entreprenantes, mais elles ne sont pas entrepreneurs. Il y a une très grande différence. Alors, parlons de la nuance. Voilà. La nuance est qu'elles entreprennent toujours à la maison. Elles font le petit commerce. Elles vendent le pain à crédit. Vous donnez 1000 francs. Elles se font rembourser. Maintenant, on essaie de les structurer, de les formaliser, d'aller mettre dans un système de microcrédit. Elles s'associent. Mais ça marche très bien. Maintenant, pour qu'une femme, en tant que telle, en solo, devienne entrepreneur, c'est très difficile. Déjà, il y a des barrières, il y a des problèmes, des obstacles qui sont, pour elles, infranchissables. Donc là, si elles ont vraiment la volonté de réussir, elles aiment ce qu'elles font, il n'y a aucun doute qu'elles vont aller de l'avant. C'est ce qu'on essaie de les amener à faire. Les femmes n'ont pas forcément les moyens financiers, mais alors elles ont quelque chose que personne ne peut leur enlever. C'est la volonté, Ouédia. Eh bien, moi, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, la volonté d'être entrepreneur, ce n'était pas du tout dans mes prérogatives. Et c'est pourtant cela, d'une certaine manière, parce que quand on voit que vous avez un spectacle, vous avez un certain nombre de casquettes, finalement... Je suis devenue directrice de ma propre compagnie. Eh oui. On est dans le vif du sujet. Je ne trouvais pas de travail comme Métis. J'en trouvais pas. Parce que Métis ? Parce que Métis, parce qu'il y a très, très peu de casting. Qui vous a dit, on ne vous prendra pas, madame, vous êtes Métis ? Eh bien, comme moi, je n'étais pas très sensible à ma couleur de peau, parce que quand je me lève le matin, ce n'est pas la question que je me pose. Je ne me dis pas, oh, toi, tu es Métis, quand je me regarde dans le miroir. Moi, quand un casting ne spécifiait pas la couleur de peau, j'y allais. Vous alliez en courant ? J'y allais. Si je correspondais au rôle, si j'en avais l'énergie, le tempérament, etc., j'y allais jusqu'à ce qu'on finisse par me dire de manière extrêmement gênée que, oui, mais non, ce n'est pas pour vous. Et donc, on m'orientait ensuite sur les castings de Noirs. Ah oui, mais je suis Métis. Alors, quand j'arrive et que je vois des femmes sublimes, guinéennes, noires, presque bleues, magnifiques, moi, j'arrive beige, je vois bien que ce n'est pas non plus le boulot. Et puis, comme j'avais déjà beaucoup travaillé comme comédienne à Kinshasa et que j'avais repris des études de comédienne à Paris et que je voulais travailler, je me suis souvenu qu'à 21 ans, Ella Fitzgerald avait dirigé son propre orchestre. À 21 ans, j'ai monté ma compagnie. Et puis voilà. Donc, je travaille depuis, donc finalement, j'ai été entrepreneur obligée, mais je passerai volontiers le relais à quelqu'un d'autre pour vous occuper de la partie artistique. Oui, pour être purement artiste. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous seriez mieux lotie comme cela, d'ailleurs ? Ça m'éviterait d'être trop schizophrène. C'est plutôt ça. Mais les femmes ne sont-elles pas par la force des choses schizophrènes en train de faire et ceci et cela ? Tout à l'heure, vous disiez, pour un peu qu'on soit maman, on est chef d'entreprise chez soi, chef d'entreprise dans son entreprise. Et on a plusieurs métiers, pas forcément autant de sources de revenus. Il faut savoir concilier plusieurs choses pour pouvoir émerger dans un milieu qui est assez concurrentiel en étant femme entrepreneur. Parce qu'il faut essayer de gérer ce qui est le travail avec les agents qui sont sous vos ordres, qui ne font pas forcément, qui essaient un peu de ne pas faire ce que vous voulez parce que vous êtes une femme. Déjà parce qu'il y a cette culture qui est là, on n'est pas encore passé à autre chose. Ensuite, il faut aller à la maison, laisser son foulard de femme entrepreneur pour endosser la robe de femme de maison, s'occuper de son mari, s'occuper des enfants. Et ensuite, peut-être aller dans sa belle famille, endosser un autre foulard pour s'occuper de cette belle famille. C'est un peu compliqué, mais il faut savoir avoir le juste équilibre, le juste milieu pour pouvoir s'en sortir vraiment. Alors, Ouédia nous parlait de la question du métissage. Je rappelle que vous vivez à Mamanco, au Mali. Est-ce que la question se pose à vous en ces termes aussi ? Parce que finalement, la couleur qui est la vôtre n'est pas celle de toutes les compatrières. Pas vraiment. Je suis malienne à 100%, mais sauf que je viens d'une région du sud. Je suis sénofo. Ou chaque fois que je dis que je suis sénofo, on me dit non, les sénofos ne peuvent pas être aussi claires. Vous êtes métissés. Et curieusement pour moi, j'ai les cheveux roux. Et ça aussi, chaque fois que je dis que je ne suis pas métisse, on ne me croit pas. On ne me croit pas, on met en doute ce que j'ai dit. Et du coup, ça m'échigne un peu de dire... Aller faire un tour dans le nord de la Côte d'Ivoire, on entend dire qu'il y a des sénofos là-bas et que peut-être ce serait moins compliqué. Mais c'est à côté de la Côte d'Ivoire justement. C'est à Sikasso, je viens de Sikasso. Alors voilà les réalités qui se posent. Ah, monsieur, on ne lui poserait pas toutes ces questions. Vous avez telle couleur, telle autre. Et puis des histoires de famille, comme nous disait Mylène tout à l'heure. On veut rentrer dans tel corps de métier, mais la famille rêve de nous dans tel autre corps de métier. Voilà ce que doivent gérer les femmes finalement. Et à bien y regarder, quand on voit que vous êtes à la fois comédienne, peintre et écrivain, c'est que vous aviez de beaux projets, beaucoup de projets pour vous-même par ailleurs, autres que peut-être ceux qui espéraient votre entourage ou pas ? Ça a été un drame pour mes parents, les pauvres. Vous leur avez fait ça. Oui, nous étions trois enfants brillants à l'école. Donc la voie toute tracée était de faire des études longues. Et très supérieures. Oui, très supérieures et d'avoir un diplôme ronflant si possible pour s'assurer une vie, un confort, etc. Et donc oui, mes parents n'étant pas du tout dans l'art, ça a été un petit choc. Mais ils s'y sont faits au bout d'un moment. Mais je me souviens d'une question assez terrible que m'avait posée mon père, mais qui m'a beaucoup servi. J'avais une quinzaine d'années. On était de passage à Paris. Et il me dit, mais tu veux faire du cinéma, mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus au cinéma tel qu'il existe ? Et je lui avais répondu, je serai Sidney Poitier. Parce que Sidney Poitier avait été le premier acteur noir à faire autre chose que des rôles qui avaient strictement à voir avec sa couleur de peau. Et mon père a mis un temps de réflexion. Il m'a dit, si tu veux être Sidney Poitier, ou Chapline, ou Deneuve, alors oui, fais du cinéma. En tout cas, il faut exceller, c'est ce que disait papa. Et oui, que ce soit dans les hautes études ou dans le domaine qu'on a choisi, finalement. Alors, une fois que vous êtes rentrée, Mylène, dans votre activité, est-ce que tous les esprits chagrins qu'il y avait autour commencent à se dire, « Oh, mais finalement, c'est pas plus mal ! » Au niveau de ma famille, ils commencent à voir que, oui, elle a du talent, elle a quelque chose, cette petite. Mais sinon, par rapport à mon entrepreneuriat, c'est un peu compliqué. Parce que c'est difficile, en fait, quand on est seul, qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut se faire voir. Et la communication, il nous manque de communication, il me manque énormément de choses, des personnes, une équipe pour travailler avec nous. Il faut les trouver, ces personnes-là, et avoir confiance et pouvoir avancer. Donc, c'est un peu compliqué quand on est dans l'entrepreneuriat. Et puis, justement, comme elle disait, avoir sa vie de famille à côté, gérer tout ça, mettre tout ça de côté, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais après, on y arrive avec la passion et tout ça. Donc, et la volonté, comme vous avez dit, on y arrive au final du tout. – On va torturer nos téléspectateurs avec un peu de suspense, le temps de leur montrer les photos de ce que vous faites. Alors, la question des femmes, c'est bien évidemment d'avoir un capital. Parce que, pour que l'opération soit pérenne, il ne faut pas être là à attendre que quelqu'un soit gentil avec cette dame pour lui donner de l'argent. Il faut avoir un fonds. Est-ce qu'un cabinet de recrutement accompagne, un cabinet de conseil accompagne les femmes dans la constitution de cette autonomie financière pour pouvoir garder la tête haute et être un entrepreneur finalement comme tous les autres ? – Nous les accompagnons jusqu'à un certain niveau, en fait. Nous élaborons de bons projets pour eux, des projets bancables, parce qu'il ne faudrait pas faire les projets pour les faire. Il faudrait que les projets soient mûrement réfléchis et que chacun puisse se reconnaître dans le projet. C'est ça le problème, en fait, pour les femmes. Les femmes veulent faire quelque chose pour compléter, pour avoir de quoi subvenir à ses petits besoins. Non, ce n'est pas ça. Pour qu'une femme soit vraiment une bonne entrepreneur, il faudrait qu'elle s'identifie à son projet, qu'elle soit sûre de son projet. En ce moment, il y aura des banquiers qui pourraient l'accompagner. Aujourd'hui, nous avons des fonds de garantie du secteur privé. C'est salutaire par le gouvernement du Mali. Et là, ils accompagnent. Pas seulement les femmes, les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer à leur propre compte. Mais là, vous ne pouvez pas venir devant un banquier, défendre l'indéfendable. Il faudrait que le banquier soit sûr que cette activité est rentable. Mais est-ce que, quelque part, les banquiers n'y regardent pas par deux fois quand c'est le dossier apporté par une femme, parce qu'ils se disent, bon, est-ce que son mari sera d'accord ? Est-ce qu'elle sera toujours mariée ? Est-ce qu'il ne va pas la répudier ? Est-ce qu'il n'y a pas de déconsidération dans un non-dit qui va faire que le banquier, ma foi, ne sera pas aussi impartial que si ça avait été ? Il ne va pas deux fois. Juste la structuration financière du dossier, le projet, l'analyse financière. Le banquier ne va pas aller au-delà de ceux qui ne le regardent pas. Mais souvent, le problème des femmes, c'est que nous avons la fâcheuse habitude de ne pas rembourser les créances. C'est vrai ? Oui, il faut le dire. Mais beaucoup de spécialistes disent que les femmes remboursent bien mieux que les hommes. Nous avons cette fâcheuse habitude parce que le problème est qu'il y a d'autres problèmes par derrière. Une femme qui est là, son enfant est malade, elle doit l'amener à l'hôpital. Elle va préférer mettre son argent à soigner son enfant. Elle va dire, après, on verra pour le reste. On a vu. Je suis une ancienne bancaire, donc je sais comment ça se passe. Mais maintenant, avec les coachings, avec les formations des femmes sur comment gérer une entreprise, comment concilier la vie de famille et la vie entrepreneur, elle commence à voir clair. Elle ne faisait pas la différence entre une gestion… Avec un seul porte-monnaie. Exactement. Avec un seul porte-monnaie. Et là, c'est très, très dangereux. Le sel, le poivre, le médecin. Parce qu'il y avait des structures qui garantissaient le financement des femmes. Et beaucoup de ces structures, finalement, ont disparu parce que les fonds n'ont pas suffi. Mais ne faut-il pas considérer aussi la posture de ces messieurs qui sont leurs époux ? Parce que quand elle doit gérer les 40 défièvres toutes seules avec le porte-monnaie de son entreprise, c'est peut-être qu'il y a une défaillance quelque part. Tout à fait. Et là, sur ce point, il faudrait que les femmes elles-mêmes sachent ce qu'elles veulent, en réalité. C'est-à-dire ? On peut être avec un homme. Et quand il y a une opportunité qui est là, je dois livrer, par exemple, une marchandise à telle heure qu'on ne peut pas reporter. On peut faire en sorte que son homme soit là, à côté des enfants, et il a juste le temps d'aller faire cette livraison. Ça se discute, ça se... On peut le vouloir, mais comment peut-on y arriver ? C'est les concertations qui sont là, et tout ça débouche sur le fait qu'il faut que les femmes sachent ce qu'elles veulent, en fait. Alors, Mylène Ouédia, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cet aspect de la vie privée qui est là, en fond d'écran, en tout cas, de chaque femme, souvent ? Mylène ? Eh bien, oui, l'aspect privé dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment compliqué. Tout ce qu'elle a dit, je me vois un peu dedans. C'est votre vécu ? Oui, c'est mon vécu aussi. Les 42 filles avant aussi ? C'est mon vécu. J'ai deux enfants. Ça m'est arrivé... Bien, Ouédia ! Enfin une qui suit ! Franchement, c'est vrai que ça m'est arrivé de manquer une créance par rapport à la vie de famille. C'est vrai parce que, justement, j'étais par rapport à un organisme d'entrepreneuriat qui nous accompagne aussi, qui prête des crédits aussi pour qu'on puisse s'en sortir. Et il m'était déjà arrivé aussi, par rapport à la vie de famille, de manquer une créance pour m'occuper de ma vie familiale. Et oui, c'est un peu compliqué. Il y a des femmes qui ont trouvé une solution à Bamako. Elles se regroupent en nos associations. Elles prennent un seul prêt. Et le prêt est remboursé par moi, peu importe celle qui rembourse. Donc s'il y a une femme qui a des difficultés ce mois, elle peut ne pas payer. Mais les autres femmes remboursent pour elle. Genre, tontine... Mais elles s'appuient pour que chaque projet puisse être mené à... Pour compenser les maris défaillants, parce que ça me démange de le dire quand même. Moi, je retiens surtout... Il faut savoir ce qu'on veut. Et... Soit on veut laisser son enfant mourir de ses 42e. Non, non, mais sur la structure et sur comment est-ce qu'on met les choses en place, effectivement, n'ayons pas d'oeillère, essayons de penser à tout. Ou en tout cas, apparaît à tout. Mais je suis effectivement convaincue que le premier pas, c'est de vraiment savoir ce qu'on veut. Au début, on sait ce qu'on veut, mais après, il y a les aléas qui font qu'on ne peut pas gérer. Surtout quand on n'a pas du tout cet âme d'entrepreneuriat au départ. La partie technique, vous voulez dire, on a la passion, la créativité, mais on n'a pas forcément... Toute la structure derrière, donc forcément, on sait ce qu'on veut, mais après, ça devient un peu plus compliqué. Mais après, avec le temps, ça va mieux. Mais ce n'est pas réellement ce qu'on veut, en fait. On prend le temps de mûrir son projet. Mais est-ce que la vie laisse le temps de prendre le temps, de mûrir ? Voilà, on a une opportunité, il y a une sœur qui arrive, je ne sais pas moi, du pays d'à côté, avec des tonnes de paille, on se dit, ah, je pourrais bien me lancer là-dedans. On n'a pas le temps de faire un business plan et des choses trop compliquées, on n'a pas forcément pas de plus. Ça ne dure jamais, ça, ce genre de projet. Ça ne dure jamais. Parce qu'on le fait en attendant, en attendant d'avoir mieux. Ça ne dure jamais. Il faut mûrir son projet. Moi, quand j'ai créé le cabinet, j'ai pris deux ans pour réfléchir à cela. Deux ans avant de démissionner. Vous étiez bancaire quand même, ça n'avait pas donné à qui le veut. Vous aviez un confort qui permet de prendre le... J'ai démissionné, je n'avais pas d'autres ressources. J'ai démissionné pour me mettre à mon compte. Et juste après... Vous avez un mari très riche alors en attendant, madame. Pas du tout, pas du tout. On ne sait jamais. Pas du tout. Sinon, ce n'est pas facile. Parce que l'entourage même vous déconseille de le faire. Moi, je sais que pratiquement tout le monde m'a dit de ne pas démissionner. Vous avez un salaire qui est là, qui est assuré, garanti. Je me dis, pourquoi vous voulez vous mettre... Pourquoi vous allez chercher l'aléatoire ailleurs ? Pourquoi vous cherchez les problèmes ? Moi, je croyais à mon projet. J'y ai cru depuis le début. Et je savais que je pouvais faire des... Mais tout de même, encore une fois, vous aviez, avant que de démissionner, vous aviez du recul. Vous aviez quand même des atouts qui ne sont pas donnés à toutes les femmes qui, elles, veulent sortir des couches-culottes, de leur marmite et tout pour rentrer enfin dans autre chose. Ce qui est différent de celle qui est déjà en rythme de croissance. J'étais toujours dans les couches-culottes. Ah, vous faites tout en même temps. Je fais tout en même temps. J'étais toujours dans les couches-culottes. Mais il y avait la sécurité d'emploi. Mais on a un avantage certain en Afrique qu'ici, on n'a pas. C'est qu'on a toute la famille qui aide quand on a des enfants. Ça, il y a un avantage. Ça change la vie. Ça change vraiment. On a toujours une tante, une maman, une sœur qui s'occupent des bébés en attendant que vous rentriez du travail. Ça, c'est salutaire. Ou pendant que vous êtes au théâtre pendant un mois plein. Oui, bien sûr. Un mois plein. Alors, parlons du contenu de votre pestacle. Comme disent les enfants, quel est le sujet ? Qu'est-ce que vous mettez en musique ? Le titre du spectacle, c'est « La femme tiroir ». C'est la même. Voilà. Mais c'est vraiment, on n'est pas tellement éloigné du sujet qu'on a abordé sur le fait d'être à plusieurs endroits en même temps ou de faire plusieurs choses en même temps. L'idée m'en était venue du texte au départ avec le tableau de Salvador Dalí. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a une femme allongée et elle a des tiroirs. Et je trouve effectivement que chacune d'entre nous a des parties cachées. Il y a ce qu'on ne dit pas qui est toujours planqué au fond de nos tiroirs et qu'on peut aussi ouvrir un tiroir et être telle personne. À ce moment-là, vous ouvrez le tiroir de la maman ou de la banquière et on referme les tiroirs les uns et les autres. Ça, c'est la première partie du spectacle qui donne une petite idée de qui est le personnage principal, qui est une femme, pour faire simple. C'est un one-woman show. Oui, mais quand on dit one-woman show, on s'attend à ce que ce soit extrêmement drôle. Mais je suis sinistre. Non, je plaisante. Oh non. Mais c'est plutôt très poétique et très libre. Et la deuxième partie, une fois qu'on a à peu près compris d'où venait cette femme et comment ça s'était construite, la deuxième partie, c'est la femme amoureuse. C'est une femme dans un hôtel qui attend son amant. Et on a ce moment où, quand on est seule dans un hôtel, on est seule. Vraiment seule. Quand on n'attend, on n'a rien, pas ses affaires, pas de bouquins. Et c'est finalement un prétexte sur à quoi pense une femme quand elle est toute seule, avec elle-même, pendant... À la vaisselle qui n'est pas faite, à qu'est-ce qu'on va manger demain soir, à quand est-ce que je vais faire des enfants. Mais il n'est pas encore là, donc elle a le temps de faire des projets. Mais justement, sur ce fameux... Parce que ça arrive finalement assez rarement, quand on s'écoute et quand vous écoute, que les femmes aient le temps d'être juste toutes seules avec elles-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a trois quarts de... En fait, si les femmes n'ont jamais le temps, dans tout ce qu'on a évoqué, vous leur suggérez donc de prendre une chambre d'hôtel et d'attendre un amant, même si elles n'en ont pas. Je leur suggère de prendre une chambre d'hôtel. Bon, écoutez... Cette solitude-là, on la trouve souvent quand on est en tournée. C'est de là qu'est venue l'idée aussi. C'est que justement, quand on part en tournée et qu'on rentre le soir du théâtre, on est tout seul. Et cette partie très particulière de qu'est-ce qu'on fait et à quoi on pense... On se repense. Quand on est vraiment seul... Oui, on pense à tout ce à quoi on ne pense pas. En se regardant le miroir, en disant « Oh, j'ai vieilli, non ? » Par exemple. Il y a une chambre où elle commence comme ça, elle attend les devants. Racontez pas tout le spectacle parce qu'il faut qu'il vienne. Vous savez comment les gens sont si on leur donne tout. Il y a beaucoup de suspense. Parce que toutes ces chambres, pendant toutes ces heures où elle attend cet amant, va-t-il venir, ne vient-il pas ? Et à chaque fois, c'est accompagné de... On ne leur dit pas s'il vient ou s'il ne vient pas. On ne leur dit pas tout. C'est du 4 au 9 mai. Non, je vais y arriver. C'est du 4 mai au 29 juin, au Théâtre Le Temps. C'est à Paris, le Théâtre Le Temps, que vous pouvez retrouver sur Internet pour vous rendre au spectacle. Et puis la salle n'est pas très grande, donc il faut se bousculer pour avoir des bonnes places et voir Ouédia en vrai. Mais alors cette pièce jouée-là, ce que vous avez entendu, les tiroirs, la femme au tiroir, et puis le temps. En général, on dit que les femmes, elles manquent de temps. Une journée de 48 heures ne serait même pas assez. Donc pour certaines, vouloir être seule à un moment, essouffler, c'est précieux, non ? Lylène ? Oui, c'est très très précieux. Que feriez-vous si vous aviez du temps à vous toute seule, sans pression ? Comme elle dit, je reste là, je médite, je me pose, et puis je réfléchis à tout. À quoi pensent les femmes quand elles se posent ? Alors franchement, je pense qu'on remet tout en question, on parle de tout, on pense à tout. Vaut mieux ne pas avoir le temps, alors, finalement, parce qu'on risque de détruire ce qu'on a mis en place. Non, mais de toute façon, ça fait du bien, parce qu'on se repose, en fait, on repose notre esprit, on s'allonge et puis on essaye de se détendre, quoi, tout simplement, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, je vais quitter mon métier de banquière, et je vais monter un nouveau projet. Alors, on va regarder Mylène en photo pour voir ce qu'elle réalise. Vous allez me dire ce qui nous inspire pendant que ça défile. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bel ensemble ? Oui, c'est moi qui ai fait ça. Donc, c'est un petit ensemble en wax et en tulle. Pour aller au travail en semaine. Voilà, on va au travail au soir, en été. Voilà, très bien. Vous êtes pour la paix des ménages, je vois, Mylène. Et autre photo ? Là, c'est en bogolant. C'est un petit ensemble, on va dire, un peu moderne, un short de taille haute avec un petit top. En fait, vous faites ça pour vous-même, quoi. Parce que short, mini-jupe et short, Madame Bengali, vous en voulez. Bon, ok, voilà, on continue. Elle n'avait pas assez de tissus, Mylène, c'est pour ça qu'elle fait court. Mais j'aime bien ce qui est court. On voit bien. Ça met tout en valeur. Ça dépend. Là, c'est du en wax, donc j'ai fait un petit patchwork. Et puis, on ne voit pas derrière, mais c'est lacé. Avec des petits lacés en rebond de satin rouge. Il vous faut combien de temps pour réaliser une tenue comme celle-là ? Celle-ci, c'est surtout la réflexion après le temps. Bon, ça peut aller super vite, mais c'est surtout se dire qu'est-ce que je vais apporter à ce tissu quand tu le regardes comme ça. Comment on va le transformer ? Voilà, comment je vais le transformer. C'est surtout ça. Puis après, ça peut prendre une journée, une après-midi. Ensemble en wax aussi. Derrière aussi, c'est lacé en col V. Bon, je n'ai pas mis le dos, mais une petite robe à goder. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez commandé, Oedia ? Ah, vous faites pour les petits bouts de choux. Oui, je fais aussi pour les petits. Oh là 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 là. Donc, une petite chemise avec son petit nez papillon. Alors, mention particulière pour l'empiècement dans le dos, c'est vraiment joli quand on est parti, quand on nous voit partir de dos. C'est tout mimi. Oui. Donc là, c'est un petit legging, en bourgolant toujours, et puis jersey, puis avec le papillon, et puis un petit haut brodé. Transparent. Mais vous êtes une usine, hein ? Vous n'êtes pas qu'une femme entrepreneur. Là, c'est un grand drapé. On ne voit pas le devant, mais c'est un petit, un joli, comment dire, j'ai fait un emplacement en col, devant en wax toujours. Et moi, j'adore les lacets, les petits rubans en satin, donc derrière, au corps, c'est avec des rubans en satin. Et pour tous les jours, vous n'avez que des tenues d'apparat, comme on dit ? Pour tous les jours, j'ai des verts d'un an qu'on peut porter tous les jours. J'ai des petits... Après, c'est vrai que là, ce que vous avez vu, c'est un petit peu... C'était vos préférés. Voilà, j'ai mis mes préférés, mais j'ai vraiment, vraiment de tout. Vous pouvez aller sur mon site internet, www.creasstyle.com, il y a pour tout le monde, ça parle à tout le monde. J'ai pour les femmes rondes, les femmes modernes, pour tout le monde. Essayer d'être gentille avec nous, c'est pour ça que vous... Non, pas du tout. Parce que les femmes rondes, elles sont très, très belles. Alors, Mme Megali, est-ce que ce que vous venez de voir comme création, est-ce que, vu de Bamako, c'est ce qu'on voudrait avoir ou est-ce qu'on veut vraiment ce qui vient d'Occident ? Quelle est la tendance aujourd'hui ? Non, la tendance aujourd'hui, Bamako, c'est traditionnel. C'est Vax, Basin, pour les tenues classiques, pour aller travailler. Par contre, pour les soirées, même là, pour les soirées, je vois de plus en plus que les femmes changent complètement de mode de travail. Et quels sont les domaines vers lesquels les femmes se dirigent quand elles commencent à entreprendre ? Est-ce que vous avez pu identifier des préférences ou est-ce que c'est tout azimut ? Les femmes font du commerce général, c'est trop facile. Le commerce général, je fais un peu de tout. Je choisis... Comme sur la photo du sel, du poivre, du sucre... Tout, je fais un peu de tout. Et moi, je trouve que ce n'est pas une très, très bonne idée parce que quand on se dispersit trop, ça devient inefficace. Plusieurs lèvres à la fois, on en attrape au cœur. Non, non, ça devient inefficace. Donc, le plus souvent, elles cherchent des agréments pour le commerce général. Quand elles créent la société, elles mettent le commerce général. Mais dans le commerce général, elles peuvent privilégier un domaine particulier, mais... En espérant qu'il y ait une autre opportunité. Voilà, mais il y a peu de femmes qui font l'entrepreneuriat BTP. J'en ai vu quelques-unes. Ah, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est des femmes ingénieures ou c'est des femmes qui ont travaillé un peu dans le milieu et qui se lancent dans l'activité. Et ça se passe très bien pour elles. Il y a tous les profils quand on veut entreprendre. Si vous êtes d'accord, nous allons donc nous arrêter là-dessus puisque cette émission est à présent terminée. Je rappelle, Mme Bengali, que vous êtes du Centre international pour le conseil et la formation. C'est à Bamako. Ouédiako, vous êtes en spectacle du 4 mai au 29 juin au Théâtre du Temps. C'est à Paris. Et M. Créa, Mylène Marchaud, que vous allez bientôt nous faire des tenues pour des grandes tailles. Bien sûr, bien sûr. Merci à toutes les trois. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.